Générique 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 Bonsoir. Les démocrates ont conclu leur argument pour condamner Trump. Hier, l'accent a été mis sur les conséquences de l'assaut plutôt que sur les preuves de la responsabilité présumée de Trump. Après une session de deux jours, les auteurs de la mise en accusation ont conclu leur affaire. Ils ont consacré la majeure partie de leur temps à relater la violence au Capitole en diffusant des séquences de l'assaut. Aucune nouvelle preuve n'a été fournie pour démontrer pourquoi Trump devrait être tenu responsable de l'incitation au chaos au Capitole. Un des arguments des démocrates est que Trump est coupable de ne pas avoir essayé activement de mettre fin à la violence avant, malgré les avertissements anticipés indiquant que les personnes violentes avaient l'intention de se rendre sur place. Avant l'attaque, les insurgés ont déclaré qu'ils venaient à D.C. pour le président Trump. Mais ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que Trump a proposé de déployer 10 000 soldats de la Garde nationale à Washington avant le 6 janvier. Le sénateur Lindsey Graham dit qu'il pense que le vote non coupable est en hausse. C'est un film. En aucune façon, ils n'ont relié ça à Donald Trump. Au cours de ces deux derniers jours, les démocrates auraient dû convaincre 17 républicains de quitter le navire pour condamner Trump, ce qui est peu probable. Mais il existe un vide constitutionnel que les démocrates pourraient utiliser pour disqualifier Trump de tout nouveau mandat. Je pense qu'ils vont essayer de créer un scénario dans lequel ils rassemblent ces différentes parties de la Constitution pour pouvoir obtenir un vote avec une majorité basée sur le 14e amendement. L'article 1, section 3 sur la disqualification pour essayer encore d'empêcher Donald Trump de se présenter aux élections. Ils font déjà flotter cette idée. Je veux dire qu'ils ont publié des articles, avec vous savez des experts qui ont dit que ce serait bien. Et une chose qui vaut la peine d'être mentionnée ici est un commentaire fait par le responsable de la mise en accusation de la Chambre, Raskin, alors qu'il concluait l'affaire. Il a rappelé aux sénateurs qu'ils peuvent mettre en accusation le président, mais que le président ne pourra jamais les mettre en accusation. C'est donc une déclaration assez audacieuse. Maintenant, il reste à savoir comment ce procès va se dérouler dans les prochains jours et si les démocrates vont essayer de prendre d'autres mesures s'ils n'obtiennent pas les deux tiers des voix. Un conseiller principal de Trump dit que ses avocats termineront leur plaidoiré d'ici vendredi et le procès devrait se terminer dès ce week-end. Un ancien agent de la CIA explique qu'il a quitté le Parti démocrate à cause des dirigeants du Parti démocrate qui ont encouragé la destruction de biens pendant les émeutes de l'été. Les émeutes de 2020 ont détruit des biens d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars et ont fait un mort parmi les policiers. L'ancien officier de la CIA, Brian Wright, affirme que les dirigeants démocrates ont encouragé les émeutiers à agir ainsi. Il quitte maintenant le Parti démocrate après qu'ils aient accusé Trump d'incitation à la violence au Capitole le 6 janvier. Il affirme que cela ne fait qu'aggraver la fracture politique. Il a écrit dans le Daily Caller que les dirigeants démocrates ne condamnent pas les émeutiers qui allument des incendies, vandalisent des biens et prennent l'avis d'un officier de police. Brian Wright a fait référence à une femme à New York qui a lancé un cocktail Molotov sur quatre policiers qui se trouvaient dans leur véhicule pendant une émeute. Il a également mentionné les émeutiers de Seattle qui ont scellé les portes d'un commissariat de police et ont tenté de brûler vif des policiers. Il affirme qu'en tout, 700 policiers ont été blessés aux mains d'un surjet de gauche et qu'un d'entre eux est mort en défendant la ville de Saint-Louis contre les personnes encouragées par les incitations du Parti démocrate. Brian Wright a fourni d'autres preuves. Il a cité Chris Cuomo de CNN qui a déclaré aux téléspectateurs l'année dernière « Montrez-moi où il est dit que les manifestants sont censés être polis et pacifiques ». Selon lui, toutes ces déclarations incitent les gens à commettre des actes de violence et il a suggéré qu'il est hypocrite de mettre en accusation Trump alors que les dirigeants démocrates ont encouragé les émeutiers et les anarchistes l'année dernière. Selon lui, la mise en accusation ne laisse d'autre choix aux démocrates comme lui que de quitter le parti. Mais il se demande où il peut aller maintenant que son propre parti ne peut être sauvé. Sa réponse, le nouveau parti républicain populiste. Les républicains reviennent à la case départ après que les démocrates aient voté pour donner de l'argent aux établissements d'enseignement qui s'associent au parti communiste chinois. Après une audition de 13 heures, ils ont rejeté un amendement qui aurait empêché ces écoles de recevoir des fonds de soutien fédéraux. Lors d'un vote, la commission de l'éducation et du travail contrôlée par les démocrates a rejeté l'amendement de la députée Élise Stéphanique au projet de loi de Biden sur l'aide à la pandémie. Il visait à exclure de l'aide les écoles liées à des organisations chinoises et communistes. Les écoles vont donc continuer à recevoir l'argent des contribuables même si elles sont associées au parti communiste chinois. Cette mesure intervient après que Biden ait discrètement rejeté la politique de Trump qui exigeait des universités qu'elle révèle leur lien avec les instituts Confucius qui sont en fait des partenariats scolaires financés par le PCC et considérés comme faisant partie du bras de la propagande communiste de Pékin. Selon l'analysiste chinois Gordon Chang, les États-Unis sont dépassés. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de collecteurs d'informations de la Chine dans notre pays. Ce ne sont pas seulement leurs agents des ministères qui sont interrogés à leur retour en Chine pour la collecte d'informations. Mais ce sont aussi leurs touristes, leurs hommes et femmes d'affaires et leurs étudiants qui sont interrogés. C'est l'approche des mille grains de sable. En présentant cette mesure au Comité de l'Éducation et du Travail, la députée Stéphanique a déclaré, je cite, « Le Parti communiste chinois fera tout son possible pour voler notre propriété intellectuelle et notre recherche, pour compromettre nos professeurs et même recruter sur le campus pour faire de l'espionnage. » En plus de cette mesure, les démocrates et l'administration Biden ont indiqué qu'ils voulaient coopérer avec la Chine sur certaines questions comme le changement climatique et la pandémie. Selon le Chang, cette stratégie ne fonctionnera pas. « Comment pouvons-nous coopérer avec un gouvernement qui veut nous renverser ? » Cela n'a tout simplement pas de sens. Et le Parti communiste a été très clair. Ils disent, « Si vous ne coopérez pas avec nous dans tous les domaines, nous ne coopérerons sur rien du tout. » Chang expose une stratégie que les États-Unis devraient adopter. Je pense que la façon dont nous devrions aborder cette question est de couper tous les liens avec la Chine, parce que la Chine utilise tous les points de contact avec les États-Unis pour compromettre notre société et renverser notre gouvernement. La députée Stéphanique a déclaré que l'enseignement supérieur est apprécié pour l'ouverture d'esprit et l'expression et pour être un lieu d'innovation et d'apprentissage. Mais le Parti communiste chinois considère ces institutions comme, je cite, « des forums pour le lavage de cerveaux communistes et pour la censure du discours » et malheureusement un marché pour le vol intellectuel. Selon elle, les démocrates placent la Chine en premier et l'Amérique en dernier. Lucasfilm, qui appartient à Disneyland, a licencié l'actrice mandalorienne Gina Carano parce qu'elle a comparé le climat politique hostile des États-Unis à celui qui a conduit à l'Holocauste. Voici ce que dit le poste de Carano. « Les Juifs étaient battus dans les rues, non pas par des soldats nazis, mais par leurs voisins, même par des enfants, parce que l'histoire est éditée. La plupart des gens ne réalisent pas aujourd'hui que pour en arriver au point où des soldats nazis pouvaient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d'abord fait en sorte que leurs propres voisins les haïssent simplement parce qu'ils sont Juifs. En quoi cela est-il différent de la haine d'une personne pour ses opinions politiques ? » Le poste a choqué certains et le hashtag « Fire Gina Carano » était à la mode sur Twitter mercredi avant son licenciement. Ce n'est pas la première fois que les postes de Carano suscitent la controverse. Elle s'est également moquée de l'idée de porter plusieurs masques et de mettre des pronoms préférés dans sa bio sur Twitter, un geste que certains ont trouvé très offensant. Dans une déclaration, un porte-parole de Lucasfilm a accusé Carano de dénigrer les gens en se basant sur leur identité culturelle et religieuse et a qualifié ses postes sur les médias sociaux d'odieux et d'inacceptable. Carano a également été exclu de la liste des clients de United Talent Agency. Mais les gens soutiennent également Carano et remettent en question les valeurs de Disney. Le commentateur financier et PDG Peter Schiff a écrit « En tant que juif, je ne suis pas offensé par le tweet de Gina Carano, faisant référence à l'Allemagne nazie, mais en tant qu'Américain, je suis très offensé par la réaction de la gauche. Le fait que Lucasfilm les renvoyait pour apaiser une foule intolérante de gauche ne fait que valider sa comparaison. Nous devons apprendre des erreurs du passé, pas les enterrer. » Plusieurs autres se sont demandés pourquoi Disney n'avait pas eu la même réaction à un poste similaire de l'acteur Pedro Pascal qui joue dans le même film que Carano. En 2018, il a partagé cette photo comparant des enfants détenus dans les installations temporaires des patrouilles frontalières à des juifs détenus dans des camps de concentration. Il est également à souligner que la photo du bas n'a pas été prise en Amérique. Pendant ce temps, certaines voix de gauche affirment que le renvoi de Carano n'est pas une annulation de la culture, mais plutôt des conséquences et une responsabilité des adultes. Depuis l'annonce du licenciement de Carano, le hashtag « Cancel Disney Plus » est à la mode sur Twitter. Des experts et des commentateurs inquiets affirment que le régime chinois tue nos enfants avec du fentanyl, brûle nos villes par des groupes de façade, vole notre technologie et manipule nos élections. Nous avons parlé avec l'expert en communisme, Trevor Loudon, de ce qu'il appelle la guerre de la Chine contre les Américains. Un expert des groupes communistes affirme que la Chine a influencé l'élection pour favoriser Joe Biden. Trevor Loudon fait remonter le groupe appelé « Seed the Vote » jusqu'au consulat chinois de San Francisco. « Seed the Vote » s'était forcé de contribuer à l'éviction de Trump en mobilisant des personnes de la classe ouvrière et des communautés de couleur. Loudon affirme qu'ils ont gagné six des sept États qu'ils ont ciblés pour Joe Biden. Loudon évoque également le groupe New Virginia Majority. Selon Influence Watch, le groupe a des liens avec des organisations et des personnes de la gauche radicale révolutionnaire. Loudon prétend qu'ils utilisent la cartographie du système d'information géographique pour envoyer des volontaires spécifiques dans des foyers ciblés, par exemple en envoyant des Éthiopiens dans les foyers éthiopiens. Maintenant, ces cartes ont été générées par un communiste de la route de la libération appelé Steve McClure, un diplômé du département de géographie de l'université George Mason. Mais devinez où il a travaillé pendant les dix dernières années pour produire ces cartes. Il a travaillé au département de géographie de l'université de Wuhan en Chine. Ils utilisent des ordinateurs chinois, de l'argent chinois et du personnel chinois pour retourner les districts en Virginie et dans le sud. Black Lives Matter a été formé par trois femmes. Loudon affirme qu'elles sont affiliées à Libération Road, qui est selon lui une organisation communiste pro-chinoise. Zludon soulignent leurs liens avec la vice-présidente. Alicia Garza, la fondatrice principale, est une amie très proche de Kamala Harris et une jeune femme appelée Latifa Simon. Ces trois personnes sont en quelque sorte très proches. Kamala Harris est une candidate de Black Lives Matter et toute son expérience est liée aux activistes radicaux pro-chinois. Considérons maintenant le Texas, l'idée que le Texas quitte l'Union et devienne sa propre nation. Loudon dit que la Chine et la Russie veulent que les États-Unis se séparent de cette façon. Ils peuvent nous éliminer plus facilement, dit-il. Il demande donc au Texas d'agir de manière indépendante et de ne pas se séparer, sauf si c'est absolument nécessaire. Je soutiens le sentiment qui se cache derrière. Peut-être qu'un jour, cela deviendra nécessaire. Mais si nous sommes solidaires, peut-être pourrons-nous restaurer la République sans aller aussi loin parce que, comme le dit Allen West, l'échec montre la direction. Je prendrai cela pour diriger le salut du monde entier. C'est ce que je veux vraiment. Le projet de loi Texit, présenté par le député d'État, n'envisage pas que le Texas quitte l'Union. Il s'agit d'une discussion sur la séparation du Texas. Des dizaines de députés républicains veulent que la clôture de sécurité autour du Capitole soit retirée. 41 républicains de la Chambre des représentants veulent que la présidente Nancy Pelosi fasse démonter la clôture d'acier autour du Capitole. Ils craignent qu'elle ne devienne permanente. Ils ont écrit, je cite, « Nous vous demandons instantanément de retirer les barbelés qui entourent le Capitole et de renvoyer les troupes de la garde nationale chez elles, auprès de leur famille. Il est temps, il est temps de guérir et il est temps d'enlever les clôtures pour que la nation puisse aller de l'avant. » Ils reconnaissent que la violence du 6 janvier était horrible et qu'une sécurité plus efficace était nécessaire à l'époque. Mais ils ajoutent, je cite, « Il est temps que le Congrès et ses représentants cessent de se cacher. Le peuple américain voit clair dans ce double discours. Les membres du Congrès ne peuvent pas exiger plus de sécurité et de protection pour eux-mêmes après avoir dénoncé les activités des forces de l'ordre fédéral dans les villes américaines l'été dernier. » À la fin du mois dernier, le département de la sécurité intérieure a déclaré qu'il ne disposait d'aucune information indiquant un quelconque complot spécifique et vraisemblable contre le Capitole. Epoch Times a demandé aux membres du comité de sécurité de faire des commentaires et seuls quelques-uns ont répondu. La sénatrice républicaine Cindy High-Smith a déclaré qu'elle préférait voir la clôture tomber le plus tôt possible. Le républicain Clay Higgins a déclaré qu'elle aurait dû être démontée il y a plusieurs semaines et que des mesures de sécurité aussi drastiques et étendues étaient excessives et inutiles. Et le démocrate Donald Payne dit que c'est une question pour la police du Capitole. Le président Biden s'est entretenu mercredi avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Ils ont évoqué les pratiques économiques déloyales de la Chine, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l'homme au Xinjiang et les mesures fermes prises dans la région indo-pacifique, notamment à l'égard de Taïwan. Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping pour la première fois depuis son entrée en fonction mercredi soir. Biden a souligné les préoccupations relatives aux droits de l'homme et l'importance d'une zone indo-pacifique libre et ouverte, tandis que Xi Jinping a averti qu'un affrontement entre les deux nations serait un désastre. Le président chinois a également insisté sur le fait que les deux parties devraient rétablir les moyens d'éviter les erreurs de jugement. C'est ce qu'on peut lire dans le compte-rendu du ministère chinois des Affaires étrangères. Biden a souligné ce qu'il a appelé les pratiques coercitives et injustes de Pékin, y compris sa répression à Hong Kong, les violations des droits de l'homme signalées dans le Xinjiang et les mesures de plus en plus fermes dans la région, y compris à l'égard de Taïwan, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Mais Xi Jinping a maintenu un ton dur concernant Hong Kong, le Xinjiang et Taïwan, qui selon lui, sont des questions de souveraineté et d'intégrité territoriale. Le dernier entretien de Xi Jinping avec l'ancien président Donald Trump date de mars dernier. Les responsables chinois ont exprimé un optimisme prudent quant à l'amélioration des relations bilatérales sous la présidence de Biden et ont vivement conseillé à Washington de rejoindre Pékin à mi-chemin. Mais l'administration Biden a clairement indiqué qu'elle continuera à faire pression sur la Chine tout en s'engageant à adopter une approche plus multilatérale. Un haut fonctionnaire de l'administration Biden a déclaré que l'administration envisagera d'ajouter de nouvelles restrictions ciblées sur certaines exportations de technologies sensibles vers la Chine et qu'il n'y aura pas de mesures rapides pour lever les droits de douane de Trump sur les importations chinoises. Le ministère de la Justice de Biden est en train d'inverser la position du gouvernement sur Obamacare, déclarant à la Cour suprême qu'il ne considère plus la loi comme anticonstitutionnelle. Le ministère de la Justice demande maintenant à la plus haute cour du pays de confirmer la loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare. Ce changement est un renversement de la position de l'administration Trump. Elle avait déclaré que l'ensemble de la loi sur les soins de santé devait être invalidée parce qu'une clause clé de celle-ci est inconstitutionnelle et ne peut être séparée de l'ensemble. Cette clause est connue sous le nom de mandat individuel. Elle obligeait les gens à payer une pénalité fiscale s'ils choisissaient de ne pas souscrire à une assurance maladie. En 2019, la 5e Cour d'appel américaine de la Nouvelle-Orléans a statué à deux contraintes que le mandat individuel n'était pas valable. Le Congrès avait déjà supprimé la pénalité fiscale en 2017, la rendant inapplicable. Après un certain nombre de recours en première instance, les fonctionnaires de plusieurs États bleus ont demandé à la Cour suprême en 2020 de se saisir de l'affaire. La Chambre a également déposé un appel similaire. L'administration Biden affirme qu'elle estime que le mandat est constitutionnel et que si la Cour n'est pas d'accord, le mandat devrait être séparé plutôt que de révoquer la totalité de la loi. L'administration de l'ancien président Trump et les Républicains avaient pris des mesures pour affaiblir la loi dans un effort pour révoquer et remplacer la loi de l'ère Obama par des options moins coûteuses. Ils affirment que la loi sur les soins abordables représente une des mesures du gouvernement, alors que les démocrates ont promis de renforcer la loi. La Cour suprême devrait rendre une décision dans cette affaire fin juin. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr